Ce sont les insectes, ce sont les parasites les plus anciens de l'être humain, c'est pas nouveau. De façon originelle, on les a trouvés chez les chauves-souris. Ce sont des parasites, des insectes, hématophages qui s'énorisent des sangs. Les humains peuvent développer une résistance de même pour donner une sérapie efficace quand on les remet à nouveau. Donc, chers internautes, nous sommes ici avec le docteur Ibrahim. Voilà, maintenant nous allons continuer la deuxième étape de notre interview. On va parler maintenant des différents moyens efficaces. Parce qu'aujourd'hui, on attend beaucoup de choses, non ? Acheter des insecticides, parfois même on passe pour faire des traitements, il y a toujours des punaises de lits. Alors déjà, on va parler des précautions pour éviter les punaises de lits. Tout à l'heure, vous avez brossé un peu. Et après, on va parler maintenant si on a des punaises de lits, comment on fait pour les éliminer. Mais déjà, les précautions, comment on fait pour ne pas avoir des punaises de lits chez soi ? Déjà, la propriété, la propriété essentielle, il faut toujours faire le nettoyage. Il faut inspecter, par exemple, le lit, les meubles, pour voir si, là-bas, s'il y en a, il faut aspirer, il faut utiliser des méthodes classiques. D'accord. Donc, il faut aspirer et il faut toujours aussi nettoyer la maison de fond en corps. Mais moi, j'ai fait une remarque, après vous me contrédisez, mais j'ai fait une remarque. J'ai vu que parfois, ce sont des meubles assez vieilles. Parce que comme nous, on avait des punaises de lits, c'était des meubles qu'on avait vraiment quand je n'étais même pas encore né. Donc, est-ce que c'est, on va dire, c'est un environnement propice aux punaises de lits, les meubles assez vieilles ? Oui, exactement. Oui, plus l'endroit est sale, ils vont tendance à coloniser l'endroit. D'accord. Très bien. Alors, quels sont, déjà, on a parlé ici des préventions. Voilà, on va parler maintenant ici des précautions. Pour ceux qui ont déjà des punaises de lits chez eux à la maison, qu'est-ce qu'il faut faire pour éliminer ces punaises de lits ? On peut distinguer déjà deux façons d'exterminer, de façon chimique et aussi physique. Et il y a aussi, j'ai vu récemment, de façon biologique, en faisant des recettes de plusieurs plantes qui permettent d'exterminer ces punaises de lits. Mais ça reste à développer. D'accord. De façon chimique, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre ? Les insecticides qui se vendent, il y a un lac chaud, un foie, un truc comme ça. Et pour la façon physique, on peut, juste avec notre aspirateur, on peut chercher, par exemple, à les aspirer. Il y a aussi des effets, on peut mettre des pièges à punaises de lits pour chercher à les retirer au niveau des lits et des meubles. Des pièges ? Oui, des pièges à punaises de lits. Comme ça se passe avec les cafards. Ah, les cafards. On va donner, par exemple, de la nourriture à un poissonné et puis elles vont s'attrouper et elles vont y passer. D'accord. Exemple, puisqu'elles se nourrissent de sang, on peut prendre du sang humain quand on vient décomposer ? Oui, oui, oui. D'accord. Mais, d'accord. Donc là, le procédé chimique, c'est de se servir des insecticides et tous les moyens que vous avez cités. Maintenant, au niveau physique ? Au niveau physique, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a la chaleur, une température chaude. Si, par exemple, ça se trouve au niveau des habits et tout, on peut la vie au-delà de 60 degrés. Et en froid, on peut mettre l'eau dans des congélateurs et aussi à vapeur également. D'accord. Ok, donc, si vous voulez éliminer les punaises de lits, la vapeur peut le tuer. Ça veut dire qu'on a une machine qui repasse les habits ou qui plaît la chaleur, on peut utiliser ça. On peut utiliser aussi, comment on dit, aussi de l'aspirateur, ça, pour aspirer les punaises du lit. Ou encore, on peut se servir aussi des pièges à punaises du lit, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et aussi, éventuellement, on peut faire appel à un professionnel de lutte anti-parasitaire. D'accord. Mais il faut remarquer aussi que les coups pour faire appel à un professionnel, en tout cas pour les punaises du lit, ça coûte vraiment vraiment pour moi à chercher. Et c'est pour ça aussi qu'on donne des petits excuses et tout. Mais ce sont les conseils du monsieur ou le docteur Yvrayou. Alors, déjà, nous avons parlé ici des précautions. Mais il reste une part, c'est la partie biologique. Ça veut parler un peu de planque. Est-ce que vous pouvez développer un peu ? Alors, je dirais plutôt, par exemple, les avantages biologiques, c'est que normalement, il n'y a pas d'effet secondaire, comme c'est traité de façon biologique. Mais ça peut prendre plus de temps que les effets chimiques qui sont à effet immédiat ou à effet physique. D'accord. Mais, par exemple, pour la méthode chimique, les punaises peuvent développer une résistance. Le même produit ne sera plus efficace quand on le remet à nouveau. Ah, ça veut dire que si par exemple j'ai utilisé un insecticide aujourd'hui de ma pandémie, les punaises peuvent développer une résistance. Et développer même des effets secondaires pour l'être humain, à savoir les démarches des zones rendues et tout. Et pour les méthodes physiques dont je viens de citer, vapeur, froid et chaleur, ça prend plus de temps, mais on n'a pas d'effet secondaire. D'accord. Maintenant, on a déjà cité ici les traitements chimiques, physiques, etc., etc. Et bien, une personne qui ne traite pas les punaises de lit, qui dit bon, les punaises de lit, ça pique tout le monde et tout. Déjà, même avant de parler de la question, est-ce que tout le monde est allergique aux punaises de lit? Ça veut dire que par exemple, quand les punaises de lit nous piquent, on peut réperer une pratique qui nous brûle, qui nous fait mal, etc. Est-ce que c'est valable pour tout le monde? C'est variable, mais essentiellement, on peut développer des réactions allergiques à ça. D'accord. Il n'y a pas de problème, oui. D'accord. Mais est-ce que c'est tout le monde qui affiche des brûles quand ça nous pique ou il y a des gens qui sont... Oui, on a des sensibilités différentes, il y a d'autres qui vont avoir beaucoup de démangeaisons, un peu partout sur la peau, d'autres ça sera moins marqué que ces gens-là. D'accord, très bien. Donc, je disais qu'une personne qui dit qu'elle ne traite pas les punaises de lit, elle le laisse dans la maison, les punaises de lit se reproduisent, se reproduisent. Quelles peuvent être en fait les différentes conséquences de laisser les punaises de lit comme ça dans ma chambre? La personne peut déjà développer, par exemple, des réactions allergiques et ça ne sera pas bon pour sa santé, comme j'ai dit à le dire, des troubles de sommeil, de l'anxiété. Et c'est nécessaire, c'est indispensable de traiter. D'accord. Et en résidence universitaire, on sait que toutes les chambres sont à peu près collées. Si une chambre, par exemple, a une punaises de lit, est-ce qu'il est possible que toutes les chambres, bon, tu vas à l'extrême, mais toutes les chambres de la cité ou de la résidence soient infestées de punaises de lit? Est-ce que c'est possible? Si la chambre n'est pas traitée à temps? Oui, bien sûr, parce qu'elle va se déplacer. Imagine si la personne sort, par exemple, dans la cuisine en un portant et quelqu'un d'autre vient, je ne sais pas, en faisant la vaisselle et tout. Elle peut prendre la mêlée dans sa chambre ainsi de suite. D'accord, là on peut parler d'une propriété commune. Wow, ça va l'issue, l'issue les vêtements, pendant que les personnes sont en train d'échanger dans un lieu comme la cuisine, dans le public comme ça. Les punaises peuvent se glisser dans les vêtements. Et là, elles peuvent prendre toutes les chambres. Exactement. D'accord. Mais, M. Ibrahim, là nous arrivons à la fin de notre entretien, de notre interview aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez dire déjà par rapport aux punaises de lit? Vous pouvez regarder la caméra et vous pouvez donner un conseil par rapport à tous ceux qui ont les punaises de lit et qu'est-ce que vous pouvez dire de manière générale là-dessus? Alors, pour les punaises de lit, il faut adopter la prévention. Il faut s'assurer toujours de la propriété. Quand on ne laisse pas la poubelle, par exemple, ouverte, il faut toujours les descendre. Et aussi, par exemple, dans les transports, quand on voyage, qu'on s'assure qu'on n'a pas transporté. Au cas d'échang, on peut mettre nos habits dans des bacs et les laver à température élevée, au-delà de 60 degrés. Il faut prévenir d'avoir. Et quand malheur, si vous lavez, vous pouvez faire appel à, surtout à un professionnel anti-parasitaire pour vous aider à exterminer ces punaises de lit. Très bien, très bien, Marc. Et bien, M. Ibrahim, merci beaucoup pour l'entretien. Merci. Nous sommes très heureux de vous avoir reçu. Merci. Nous espérons qu'une prochaine fois, on sera là pour parler d'un autre sujet. Il y a un exemple aussi de sujet très passionnant, ce sont les cafards aussi qui envahissent aussi de maison. Peut-être que la prochaine fois, on aura l'occasion d'en parler. Avec plaisir. Merci pour l'invitation. Merci à vous. Chers internautes, nous avons reçu aujourd'hui le Dr Ibrahim. Alors là, maintenant, nous avons fini notre entretien. Nous espérons vous voir ici pour une prochaine fois pour notre magazine, pour notre interview avec soit le Dr Ibrahim ou encore un autre docteur qui viendra parler aussi de sa passion. Merci beaucoup de nous avoir suivis et passez une très bonne journée. Au revoir. Merci.